Hello, hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Verseau au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous. Aujourd'hui nous regardons une guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mai 2022. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde d'amour, mais parfois de relationnel, tout dépend de ce que vous vivez actuellement, tout le monde n'est pas porté sur le cœur, 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 cœur. Alors, heureusement, et pas sur le cul, 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 pour tous les autres. Donc il y a plein de choses à vivre dans le relationnel avec les autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseau de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et ne prenez que les messages qui vous intéressent et qui vous parlent vraiment. Laissez les autres qui ne sont peut-être pas pour vous. Vous pouvez aussi faire votre propre lecture intuitive, ressentir l'énergie de ces cartes, vous adapter à elles, les adapter à votre situation. Pour avoir des messages. En complément, vous pouvez aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien, si vous le connaissez, pour avoir de plus amples renseignements et faire des recoupements, par exemple. Pour terminer, vous trouverez en barre d'infos différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le Verseau dernièrement. Notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale et le message de vos guides. Vous trouverez également mon adresse e-mail si vous dédierez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, on y va. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le secteur sentimental, relationnel, ami, verso ? Alors, avec le soleil inversé, évidemment, il y a une certaine forme d'incompréhension ou peut-être d'aveuglement, on va dire. Le soleil, quand il est retourné, évidemment, c'est qu'il y a un petit problème d'harmonisation. Il y a quelque chose qui est retardé, quelque chose qui ne se fait pas facilement. Peut-être qu'il y a aussi chez l'un ou chez l'autre, dans votre relation, une certaine forme de susceptibilité ou alors quelque chose qui est désharmonisé. Il y a une sorte de, peut-être pour d'autres, de jeu amoureux qui s'est fait, qui n'est pas forcément très équilibré et qui vous met en situation peut-être un peu compliquée. Ça peut nous parler aussi peut-être d'une période un peu moins heureuse pour certains autres, avec ce soleil retourné, puisque le bonheur est retourné. Et il faut retourner cette carte pour remettre les choses à plat ou les remettre pour qu'ils vous ensoleillent. Avoir une certaine compréhension au lieu de ne pas vouloir regarder les choses correctement ou de ne pas les voir correctement. C'est ce que nous dit cette énergie principale. Avec le rune, l'oracle, quelle rune avons-nous ? Nous avons Touripaz, si je ne me trompe pas sur la prononciation, Tourizaz, Tourizaz, pardon, qui nous parle de la défense, de la protection. Il y a un truc qui pue, entre guillemets, ici. Et alors, on met son masque, peut-être, pour certains d'entre vous. On met un masque de protection pour éviter de souffrir. C'est-à-dire, pour éviter, en cas d'attaque, on met un masque, on se montre peut-être différemment de ce que l'on devrait. Et c'est pour ça qu'il y a une certaine forme d'incompréhension, ici, avec le soleil inversé. Parce que quelqu'un, pour protéger, a sorti ses défenses, entre guillemets. Tourizaz peut aussi nous parler d'un événement inattendu qui pourrait arriver, donc, qui peut parler de coup de chance. Mais j'ai l'impression, avec ce soleil inversé, que pour l'instant, en début de mois, en tout cas, on est plutôt dans quelque chose de désharmonisé. On va voir, avec la suite du tirage, comment tout cela peut nous parler. À quelle énergie vous allez tourner le dos en mai 2022, à mi-verso ? Au chariot. Alors, le chariot, ici, surtout quand il est désharmonisé, c'est-à-dire quand il n'est pas dans la bonne position, il nous montre quand même que peut-être on a pris soit une mauvaise direction, on n'a pas, comment dire, on n'a pas une certaine forme de réussite, on a peut-être reçu des mauvaises nouvelles ou quelque chose comme ça. On n'est pas dans le progrès. On n'est pas dans ce qui fait avancer les choses, en tout cas. On est plutôt dans une certaine forme de désordre et d'inquiétude dans la vie sentimentale pour certains. Peut-être parce que l'un des deux, si vous êtes en couple, par exemple, cherche à, en voulant avoir un peu plus d'indépendance, un peu plus de liberté, cherche peut-être, entre guillemets, vous piétine peut-être un peu pour sa propre indépendance ou son propre intérêt personnel. Il peut y avoir un petit côté dictateur, un peu guerrier, ici, pour certains d'entre vous. Et ça peut aussi nous parler d'inquiétudes ou de trucs professionnels, entre guillemets, qui viennent interférer dans votre vie de couple. Peut-être que l'un d'entre vous était un peu trop occupé dans sa vie sentimentale. Et donc, forcément, il y a moins de présence. Le chariot aussi a tendance à faire un peu n'importe quoi, peut aller vers des écarts de conduite. On peut rater un virage et tomber à faire des erreurs, des erreurs sentimentales. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, sans parler de tromperie ou d'infidélité, en tout cas, on pourrait faire quelque chose que l'on regrette et qui crée une désharmonisation. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est derrière vous désormais. Votre état d'esprit, pour le mois de mai 2022, nous avons la roue de fortune. Donc, vous voulez du changement. Vous voulez que les choses s'amorcent. Vous voulez transformer la situation. Ne pas la laisser dans l'état actuel. Parce que, justement, ça ne vous vraisemblablement convient pas. La roue de fortune amène les changements et apporte des changements importants. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre de l'inattendu. Comme on disait ici, il peut y avoir une décision, une envie inattendue, imprévue, imprévue ici. Bon, alors, on va essayer de compléter, parce que ça ne va pas nous suffire, on va dire. Le changement, j'ai envie de changer. Bon, ça ne suffit peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la roue de fortune pour les versos au mois de mai dans le domaine sentimental, relationnel avec la roue de fortune. Cinq bâtons, on était peut-être en guerre et on ne veut plus être en guerre. On ne veut plus être dans la compète, dans la défensive. Ici, on retrouve ce mot de la défense, mais il y a aussi de l'attaque, je vous rassure. Donc, on veut que les choses changent. On ne veut pas rester dans cette énergie où on se défend, où on se bat contre l'autre. On veut être plus à son aise, plus en harmonie. Et nous avons la papesse aussi, qui a besoin de son savoir, de son intelligence, de se raccorder à son intelligence. Elle sent bien qu'elle ne peut pas rester comme ça. Elle a besoin de comprendre les choses qu'elle n'a pas compris ici. Elle a besoin de savoir aussi, de savoir ce qu'elle ne sait pas. Donc, c'est aussi cela qui va peut-être vous ouvrir les yeux et retourner ce soleil pour une meilleure compréhension de la situation. En tout cas, vous prenez une certaine forme de distance pour vous protéger en cas d'attaque, comme on le voit ici. En face de vous, ce qui peut correspondre à votre partenaire, à la personne que vous convoitez ou les énergies qui viennent vers vous, nous avons le magicien. Donc ici, on a quand même envie de renouveau. J'ai un peu l'impression que ce n'est pas vraiment le partenaire, mais plutôt vous qui ressentez cette envie de renouveau avec le changement ici. Vous voulez repartir sur de nouvelles bases, quelle qu'elle soit. Repartir sur de nouvelles bases, ça veut dire soit arrêter la relation, soit la changer. Mais en tout cas, tel quel, ça ne vous convient pas. Il y a un truc qui ne vous convient pas. Il faut changer. Alors, évidemment, les couples de longue date ne vont pas ressentir ce nouveau départ de la même façon. Vous allez vouloir réinsuffler une nouvelle énergie constructive, peut-être de recréer de nouveaux projets en couple. Si tout à coup, il y avait quelque chose qui s'était désharmonisé, une personne qui s'était éloignée pour retrouver son indépendance, peut-être que cette personne, elle a envie de commencer quelque chose, la personne en face de vous, et que ça ne vous convient peut-être pas forcément. Mais bon, vous acceptez peut-être le changement. Par exemple, cette personne veut absolument déménager. Vous ne voulez pas. Vous trouvez qu'elle est égoïste et qu'elle se comporte de façon à défendre ses propres intérêts. Mais là, comme vous ne voulez pas être dans le combat, vous essayez de voir, de comprendre la situation et d'en savoir plus sur ce changement qui pourrait que la personne n'en fasse à temps, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le magicien ici, dans le domaine sentimental, relationnel pour les berceaux en mai 2022 sur le magicien ? Nous avons le valet de denier. Et comment c'est quelque chose de concret, justement, une certaine forme d'apprentissage, d'utiliser ses talents et ses potentiels différemment dans une nouvelle aventure concrète ? Donc, effectivement, on peut rester dans les murs, dans le fait d'un déménagement, par exemple. Le chariot, ici, nous parle aussi du déménagement qu'on repoussait ou qu'on ne voulait pas pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le magicien et le valet de denier ? Le cavalier de bâton, on a envie d'avancer, on a envie de bouger. Donc, pour certains, vraiment, le déménagement, ça peut vraiment être quelque chose qui est réel. En tout cas, cette personne, elle a envie de bouger. Et peut-être que vous, vous ne vouliez pas suivre. Mais il y a quelque chose à faire évoluer spirituellement, à grandir. Il y a quelqu'un qui doit grandir dans cette situation, semble-t-il. L'évolution de la situation, le fou, alors le fou, il se libère de quelque chose, il s'évade. Alors, soit vous prenez la fuite, la poudre d'escampette par rapport à ce qu'on vous propose, ou soit vous acceptez de bouger, de partir avec la personne qui vous le propose, de vous libérer, de repartir sur de nouvelles aventures. On a quand même le magicien qui veut démarrer quelque chose et le fou qui se lance en avant vers l'inconnu, vers quelque chose qu'il ne connaît pas, ne maîtrise pas. Voilà. Après, certains pourraient plus avoir envie de fuir ce couple et d'autres fuir avec leur partenaire. Ça dépend vraiment de votre situation. Si vous êtes au bord du gouffre, le fou, là, il se casse plutôt que de rester face à quelqu'un qui veut imposer, semble-t-il, quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on a sur le fou pour les verseaux dans le domaine sentimental relationnel, sur le fou ? En tout cas, n'oublions pas qu'ici, il y a quelque chose d'inattendu. Donc, le 10 d'épée, ici, le fou, en tout cas, on veut quitter une situation qui était compliquée et aller vers un nouveau départ. Encore une fois, un closure, ending, final, c'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une étape compliquée, de douleur. Et on peut amorcer en couple peut-être une étape nouvelle de notre vie de couple, de notre vie de célibataire aussi. Relationnellement, il y a quelque chose de véritablement nouveau qui arrive ici, avec le fou. Alors, on a la force qui a sauté. On nous parle vraiment de ce courage de garder le contrôle de la situation pour atteindre nos buts, ici, de prendre patience par rapport à ce que l'on essaye de lancer et de mettre en place dans notre vie de couple ou dans notre vie de célibataire. Tel est le conseil du tarot d'Irtis, le pendu. Laissez-vous faire. N'essayez pas de tout contrôler. La personne peut-être en face n'est pas si, n'a pas que des mauvaises idées peut-être. En tout cas, l'univers a des projets pour vous et vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de tout. Vous êtes obligé parfois de vous laisser faire, de vous laisser guider, de lâcher prise. C'est ce que nous dit ici ce pendu. On vous invite à lâcher prise et à suivre peut-être ces choses inattendues qui se proposent vers vous, au lieu d'être un peu aveuglé peut-être que vous ne voulez pas voir certaines choses. Bon, pour la conclusion, nous avons le monde. En effet, il y a une certaine forme d'accomplissement. Il y a quand même quelque chose à gagner là-dedans. On grandit, on évolue, on va jusqu'à une certaine forme d'apothéose. On n'a quand même que des cartes qui nous parlent de début et de fin de cycle. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se met en marche pour vous, les versos, quelque chose qui va commencer différemment. Alors, soit vous étiez marié et vous ne me serez plus, soit vous étiez célibataire et vous êtes en train d'aller vers quelqu'un, soit vous êtes marié et vous allez déménager ou alors vous allez vivre une nouvelle aventure, quelque chose qui va vous mener vers une certaine forme d'apothéose. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les versos ? Avec le monde ici, très jolie carte. Le 4 de coupe, alors il peut y avoir une certaine forme de frustration à terminer quelque chose. On n'a peut-être pas super envie d'un côté ou de l'autre, mais peut-être qu'il est bon de suivre son destin, de suivre la voie qui nous est proposée avec le point de vue ici. Qu'est-ce qu'on a avec le monde et le 4 de coupe ? Le 2 de bâton. Il va falloir maintenant choisir, comment dire, les options sans avoir l'impression de subir l'influence de quelqu'un, de ses partenaires. C'est à vous aussi de savoir ce que vous voulez et de pouvoir affirmer aussi ce que vous voulez. Et peut-être que c'est une certaine forme de compromis. Vous suivez peut-être la personne qui vous propose quelque chose, mais vous lui dites « Bon, je suis d'accord, mais moi, dans la maison que tu veux, là, moi, je veux absolument cinq chambres et non pas quatre. Moi, c'est l'option que j'ai choisie pour que je me sente bien, pour que ça me plaise, pour que ça corresponde à mes désirs. » C'est ce que je ressens par rapport à ce tirage, les amis Verso. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. Ça ne parlera probablement pas à tout le monde, en tout cas pas de la même façon. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour voir comment ça résonne. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous pouviez laisser un petit commentaire et un petit like, pardon, partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie grandement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et notamment une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là, les Verso, et à bientôt. Ciao, ciao.